Je vous résume l'actualité du vendredi 31 mars entre minuit et 8h du matin en 2 minutes et 50 secondes. Rafraîchir Paris sans polluer, ça va être chaud. La capitale doit trouver des moyens de se refroidir pour faire face au changement climatique, tout en tentant d'y contribuer le moins possible. Plusieurs initiatives, naturelles ou technologiques, se mettent en place. RSA, Très Vivernal, Chèque Énergie. Ce qui change au 1er avril 2023. De nombreuses prestations sociales sont revalorisées ce samedi 1er avril 2023. L'outrage sexiste devient un délit et c'est la fin de la trêve hivernale. Guerre en Ukraine, il y a un an, le monde découvrait l'horreur du massacre de Boucha. Les images de civils assassins dans les rues de la ville, libérés le 2 avril 2022 après l'occupation par les soldats russes, ont fait le tour du monde. Météo, vent et instabilité dans le nord, soleil au sud. Le vent va s'installer à la mi-journée près des côtes avec des rafales qui atteindront 90 à 100 km heure en soirée et la nuit suivante. Noyade accidentelle de trois enfants à Chalons-sur-Saône, le maire convoqué au procès. Guerre en Ukraine, en direct, nous nous défendrons les uns les autres, promet la première ministre finlandaise après le vote turc favorable à l'adhésion de son pays. La Turquie a approuvé, jeudi, la candidature du pays nordique à l'OTAN, lui ouvrant les portes de l'Alliance Atlantique. La Finlande se tient aux côtés de la Suède, a déclaré sana marin, alors que l'adhésion de Stockholm se heurte aux objections d'Ankara. Harcèlement scolaire, ta sœur Diane vient de se suicider. Harcelée durant sept ans à l'école, Diane Ouliane s'est tuée lorsqu'elle était étudiante en laissant de nombreux écrits découverts par sa grande sœur, qui en a fait un livre après un an d'enquête. Avant, on pouvait dialoguer avec les forces de l'ordre, à Nantes, une manifestation fournie contre la répression policière finie sous les lacrymos. Afin de protester contre la dissolution annoncée des soulèvements de la terre, association co-organisatrice de la manifestation de Sainte-Soline, des rassemblements ont eu lieu dans toute la France, comme à Nantes, où les manifestants étaient le plus nombreux. Poursuivi après un accident de ski, Gwyneth Paltrow remporte son procès. Washington questionne la place de la Russie au Conseil de sécurité de l'ONU. La Russie doit prendre la tête de l'organe exécutif des Nations Unies samedi. En plein conflit en Ukraine, l'ambassadrice américaine émet des doutes. Accident de train en Grèce, un inspecteur des chemins de fer en détention provisoire. CGT, ultime tractation pour trouver un successeur à Philippe Martinez. La CGT tient un congr ce vendredi, à l'issue duquel doit être annoncé le nouveau secrétaire général du syndicat. Pour l'heure, aucun nom n'a été divulgue. Pour ne rien manquer de l'actualité quotidienne, abonnez-vous à ma chaîne.